Vous possèdent des terres au Sénégal. C'est bon, je veux vous présenter. Bonjour, je suis Mme Sierke Clémence, responsable de mise en marché au CRODA, programme des domaines de santé communautaire. Pour répondre à la question, déjà premièrement, les terres se trouvent la plupart du temps dans les villages, dans les régions. A Dakar, on sait qu'il n'y a plus de terres, à part pour l'habitation. Dans la banlieue, également, les terres servent à l'habitation. Et ce n'est que dans les zones rurales que les terres sont disponibles. Et ces terres, justement, appartiennent à des agriculteurs, des producteurs, des terres qui ont été léguées depuis très longtemps par des grands-parents, par des parents. Donc, c'est ce qui se passe en général. Les terres sont là, il y a des espaces étendus de terres, mais qui appartiennent toujours à quelqu'un. Et ce sont des petites terres, des grandes surfaces ? De très grandes surfaces. Ah, ce sont des grandes surfaces ? Voilà, déjà, rien que pour notre programme, nous avons des domaines qui vont jusqu'à 5 000 hectares. Et pour vous dire que nous sommes limités à 5 000 hectares, mais il est possible d'avoir beaucoup plus que ça. Il y a des zones qui sont carrément désertiques, qui s'étendent sur des kilomètres carrés de hectares. D'accord, et donc ce sont des terres qui ne sont pas cultivées ? Pas cultivées. Elles sont laissées comme ça en châchère, peut-être parce que les propriétaires n'ont pas les moyens de les mettre en production. Oui, des fois, ils sont sur peut-être 1 hectare, 2 hectares, jusqu'à 5 hectares, mais aller au-delà est très complexe. Le plus souvent, c'est le problème de l'eau, le principal fléau. On sait que quand on parle d'agriculture, il faut forcément de l'eau. L'eau est le plus grand problème dans ces zones. Et ce sont donc des terres qui appartiennent à des Sénégalais ? Oui, tout à fait. Ou est-ce qu'il y a aussi des terres qui appartiennent à des compagnies étrangères ? Le plus souvent, ce sont des terres qui appartiennent à des Sénégalais, même si des compagnies étrangères peuvent venir soit louer, soit acheter carrément. Ah, donc, par exemple, le gouvernement donne la permission d'acheter des terres à des étrangers ? Bon, le gouvernement n'intervient pas vraiment. C'est une transaction qui se fait de particulier à particulier. D'accord, parce que par exemple, en Tunisie, les étrangers ne peuvent pas acquérir des terres. Ici, c'est possible. Ici, c'est possible. Ici, ils peuvent, oui. D'accord. Ce sera une vente entre les propriétaires et... C'est une transaction qui se fait entre privés, on va dire. Entre privés, c'est ça. Entre privés, oui. Il y a de grandes sociétés aussi ici au Sénégal, d'étrangers, qui sont installées depuis 5 ans, 10 ans et qui sont toujours en activité. D'accord. Et ce sont des sociétés qui produisent des... Oui, qui produisent très bien, qui sont vraiment au top et qui exportent même. Et qui exportent aussi. Qui exportent, oui. Principalement, elles sont dans l'export, le plus souvent. D'accord. Et d'export, de quel type de produit ? Des moulons. Des moulons, ça marche beaucoup. La poulotère également, oui. En général, par exemple, à Saint-Louis, il y a une société qui fait du buttonhat, qui fait, je ne sais plus, mais vraiment beaucoup de produits qui sont peut-être prisés à l'étranger. D'accord. Et c'est l'exporteur qui est dans quelques pays, dans les pays africains ? Non, 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 pas du tout. En Europe, carrément. Oui, mais ils font vraiment du haut de gamme. Ils maîtrisent la cible et les produits sont vraiment adaptés. Donc, le pourcentage quand même des terres, elles sont toujours propriétés des Sénégalais ? Ah oui, bien sûr. On va rarement un étranger propriétaire. Rarement. Rarement. Bonjour. Je m'appelle Aboubagar Metsou. Je suis agent à la cellule com du Pondac. Bon, juste pour dire que la plupart du temps, les terres ne sont pas des titres de propriété. Les terres sont léguées à titre d'exploitation la plupart du temps. Quelle est la différence exacte ? La différence exacte, c'est que si tu as une titre d'exploitation, là, tu n'as pas carrément la main mis sur les terres. Tu peux les exploiter. Tu peux les exploiter. Maintenant, si l'étant a besoin de ces terres pour d'autres projets, il faut trouver avec vous un accord. D'accord. Il faut trouver avec vous un accord. Même avec certaines entreprises, on ne les vend pas les terres, mais c'est à titre d'exploitation qu'on leur octroie les terres. D'accord. Lorsqu'ils cessent d'exploiter les terres, ils n'auront plus le droit à ces terres. La plupart du temps, ça se déroule comme ça. Ah, c'est comme une espèce de concession ? Voilà. Comme une concession. Mais qui donne cette concession, on va dire ? C'est l'État qui donne cette concession, mais c'est une longue procédure. C'est une très longue procédure. Ça peut prendre même jusqu'à 10 ans. Ah oui. Moi, je peux donner mon exemple. Oui. Mon père. Oui. Son père lui avait légué 16 hectares de terre. Depuis 1989, c'est en 2014 qu'on a eu le titre d'exploitation. D'exploitation. Voilà. Et durant tout ce temps, qu'est-ce que c'est ? On cultivait ces terres. Ah, quand même ? Mais sur les 16 hectares, on ne cultivait que 6 hectares. Les autres 10 hectares, on les prêtait, voire les louer. Ah, ok. D'accord. Très bien. Non, ça va. Donc, ça, c'est pour la question de la qualité des propriétaires des terres. Est-ce que ces grosses compagnies étrangères, elles ont des très, très grosses propriétés ? Ce sont des très grosses hectares de terre ou pas ? C'est ça que je voulais savoir ? Non, non. Ce n'est pas aussi gros que ça. Par exemple, une que j'ai visitée, je pense qu'elle faisait au départ 300 hectares, mais qu'elle a vraiment su exploiter à fond. Ah, d'accord. Voilà. Donc, sur les 300 hectares, elle a vraiment pu faire beaucoup de spéculations différentes et même avoir de très, de très gros volumes de production. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de paysans qui sont sans terre ? Voilà. Voilà. Il y a, il y a, il y a beaucoup de paysans. Je me présente, je m'appelle Mohamed Diop, chargé de suivi de vente au Product. Ah, très bien. Voilà, il y a des, il y a des paysans qui, 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 par exemple, pour cultiver, ils vont demander chez un voisin qui va leur prêter ou bien louer des terres pour cultiver. D'accord. Et le pourcentage de ces paysans qui sont sans terre est de combien à peu près ? C'est minime. Parce que, par exemple, moi, je peux prendre l'exemple. Moi, mon grand-parent avait des terres. Mais ces terres-là appartenaient à mes oncles. Donc, moi, ma mère, ici au Sénégal, les femmes sont, ne, 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 ne peuvent pas avoir des terres. Donc, voilà. Donc, moi, par exemple, pour cultiver, je vais demander à mon oncle pour qu'il puisse me prêter des, 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 comment dire, des terres. Donc, ça aussi, il y a une partie des Sénégalais qui sont des cultivateurs et qui n'ont pas de, n'ont pas de terres. Mais ici, quand même, une terre qui se fait dans la production. Oui, voilà. Oui, mais pas toujours. Pas toujours. Parce que, des fois, vous savez, il y a des gens qui ont étudié l'économie et qui veulent s'investir dans la production, mais qui, malheureusement, ont grandi en ville, qui n'ont pas de parents qui leur ont légué, par exemple, des terres. Ils sont obligés de louer, même d'acheter. En général, l'achat peut revenir assez cher. Ah, l'achat est assez cher. Voilà. Surtout quand c'est plusieurs hectares. Donc, la location en général. Surtout quand c'est les premiers tests et tout, on ne veut pas trop s'engager. Quand c'est les premiers pas, voilà, on préfère peut-être louer le temps de s'adapter à la situation, d'avoir plus d'expérience. Les terres qui sont les plus fertiles, elles se trouvent où exactement ? Ou est-ce qu'il y a des terres qui peuvent devenir aussi fertiles ? Est-ce que, comment sont les projets, en fait, c'est ça ? Jusque-là, les terres dont on dit les plus fertiles, c'est dans la zone des Niaï. La zone des Niaï, ça remonte jusqu'à Saint-Louis, de Dakar à Saint-Louis. C'est une zone qui, voilà, c'est la vallée, donc ça remonte jusqu'à Saint-Louis. Et c'est la zone qui est très, très fertile, qui concentre beaucoup, beaucoup de producteurs. D'ailleurs, la majorité des producteurs au Sénégal. D'accord. Et est-ce qu'il y a des projets pour rendre fertiles d'autres zones ? Oui, oui. Le Nôtre, par exemple. Voilà, on s'est installé à Thiès, alors qu'il y a des problèmes d'eau sur place. Nous avons été obligés de faire des forages, assez profonds d'ailleurs, puisque la nappe est assez profonde. Voilà. Nous avons dû faire des forages, beaucoup de forages. D'ailleurs, c'est le cas dans tous les domaines. Nous sommes obligés de faire des forages pour pouvoir avoir de l'eau, mettre, voilà, de temps en temps, mettre des fertilisants et même avoir des composts. Compost. Voilà, avoir des composts, voilà. Le système de compostage est également avec l'agriculture intégrée, notamment avec la pisciculture. La pisciculture ? La pisciculture, oui. Nous faisons également la pisciculture. Vous avez des poissons ? Oui, poissons, oui. Ah, d'accord. Donc, ça aide vraiment. L'eau des étangs nous aide à arroser, excusez-moi, et à fertiliser les terres. Donc, nous sommes en train de trouver les moyens écologiques pour... Ah, des moyens, donc, l'agroécologie ? Voilà. Pour fertiliser les terres. Bon, bien sûr, à grande échelle, ça ne suffit pas. Nous sommes obligés d'utiliser des fertilisants. Ah, donc, des fertilisants. Est-ce qu'il y a beaucoup de cultures OGM, d'ailleurs ? C'est une question que je voulais vous poser ici au Sénégal. Les cultures OGM. Je n'en connais pas. Nous, nous avons des... La plupart du temps, c'est des... C'est des semences hybrides que nous utilisons. Des semences ? Hybrides. Hybrides. Hybrides, voilà. Donc, OGM, je ne saurais le dire. Je ne saurais vraiment dire si on y en utilise ou pas. Mais est-ce qu'il y a une préférence, peut-être, je ne sais pas, après, pour tout ce qui est la permaculture, en fait, l'utilisation de compost naturel dans l'agriculture ici ? Ou on utilise beaucoup de pesticides industriels ? On en utilise, on en utilise. On en utilise. Plutôt, disons, des pesticides industriels. Je crois, oui. Le plus souvent, oui. Parce que quand même, ça prend du temps, de l'espace de créer... On avait une collègue, enfin, qui était d'une association, l'association tunisienne de permaculture, qui était venue ici. Mais je ne sais pas si elle avait réussi, après, à pouvoir mettre en place... Oui, ça prend beaucoup de temps. Elle avait un projet de permaculture ici, au Sénégal, mais après, elle était retournée en Tunisie. Ça n'avait pas marché. Je crois que non. Bon, enfin. Et, troisième question, quelles sont les difficultés principales que rencontrent les petits agriculteurs sénégalais ? Le financement, les moyens. Ils doivent acheter les intrants, tout ce qui est semences et produits phyto. Et le plus souvent, ils n'ont pas de garantie à donner à la banque. Donc, il est vraiment difficile d'accéder au financement pour acheter les intrants. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, je pense que c'est la planification de la production. Parce qu'ils produisent tous en même temps la même chose. Voilà. Parce que c'est la saison, la saison de l'oignon. Donc, tout le monde fait de l'oignon. C'est la saison de la tomate, tout le monde fait de la tomate. Après, le produit est en abondance sur le marché. Et bien sûr, les privés, ils peuvent même peut-être vendre en deçà des coûts de production. Donc, ils vendent à perte, en fait. Ce qui fait qu'après, c'est comme s'ils creusaient un trou pour embaucher un autre, en fait. Ils vivent de ce qu'ils ont emplonté. Après, ils ont du mal à rembourser. Au cas où ils ont réussi à contracter un prêt de la banque, ils ont eu du mal à rembourser. Et la banque ne refinance plus. D'accord. Et il n'y a pas des aides, justement, de l'État, comme ce projet PRODAC ? Oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est ça, parce qu'il y a, d'après ce que j'ai lu, le Sénégal, comme d'autres pays africains, importent près de 60 à 70% des produits agricoles alimentaires. Donc, est-ce que ça, justement, ce n'est pas une grosse dépendance vis-à-vis de l'étranger ? Bien sûr. Avec toutes les terres cultivables que nous avons, oui, on doit se poser la question. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, justement, je pense que c'est l'accompagnement qui laisse à désirer. L'accompagnement des producteurs. De l'autre côté, par exemple, nous avons essayé d'accompagner les producteurs en aménageant déjà les espaces. Tout ce qui est mécanisme, machinerie agricole, tout ce qui est système d'irrigation. Les domaines agricoles ont été vraiment entièrement aménagées pour permettre une agriculture innovante. Voilà, et permettre également de produire à grande échelle. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour produire. Il y a des projets qui sont là aussi depuis très longtemps, qui continuent d'accompagner les producteurs. Mais malheureusement, on ne voit pas trop d'amélioration. Mais pourquoi ? On se pose la question, je pense que parce qu'ils vivent de la production. C'est-à-dire, ils produisent pendant trois mois. Pendant trois mois, jusqu'à quatre mois, cinq mois, ils sont au champ. Et le reste du temps, ils n'ont pas d'activité. Donc, les revenus de ces quatre mois, ce ne sont pas des revenus de quatre mois, puisqu'ils produisent pas. Pendant le temps de la production, ils n'ont pas de gains. C'est à la récolte qu'ils ont des gains. Et c'est à ce moment-là qu'ils doivent en vivre pour toute l'année, jusqu'à la prochaine saison. Je pense que c'est la raison pour laquelle c'est un peu compliqué. Contrairement aux autres, on sait que les gens travaillent à temps plein pendant toute l'année, au moins onze mois sur douze. Mais eux, le plus souvent, ils travaillent pendant trois, quatre mois à la récolte. C'est là qu'ils ont tous les revenus qu'ils vont dépenser pour l'année entière. Et qu'est-ce que je voulais vous demander par rapport justement au fait d'importer des produits de l'étranger ? Il ne faudrait pas aussi, je ne sais pas, c'est une question que je pose, parce que je ne suis pas au courant de ce que fait l'État sénégalais. Est-ce que l'État taxe les produits étrangers de manière justement à avantager le marché local ? Parce que si je taxe davantage la tomate, on va dire, je fais un exemple, la tomate hollandaise ou italienne, je peux après justement mieux protéger le marché local. Est-ce qu'il y a ce type de mécanisme ? Je ne pense pas, et je ne pense même pas que ce serait idéal. Parce qu'il y a des périodes où on est vraiment en rupture de produits. Durant les fêtes par exemple, et qu'il n'y a plus de pommes de terre du tout, le marché local n'a plus de pommes de terre. De pommes de terre ? Oui par exemple, ils sont obligés d'ouvrir les frontières pour que la pommes de terre rentre. Et bien sûr, c'est un produit qui coûte excessivement cher par rapport aux produits locaux, mais ils sont obligés. C'est vraiment réglementé. C'est réglementé. Il y a une période à laquelle le marché local n'a plus tel ou tel produit. Et donc à partir du mois suivant, ou à partir même des jours qui suivent, il faut ouvrir les frontières pour que le produit soit disponible sur le marché. D'accord. Et le fait qu'il n'y ait pas assez de production par exemple de pommes de terre, c'est dû à quoi ? Si, il y en a assez. Il y en a assez ? C'est la conservation qui ne suit pas. La conservation. La conservation, oui. Parce que tous les... C'est un autre sujet. Tous les ans, c'est des tonnes et des tonnes de pommes de terre, d'oignons qui pourrissent. Et ça n'empêche pas l'importation. L'importation qui continue. Alors que je pense qu'on aurait trouvé le moyen de conserver cet oignon-là, ou même de le transformer. Il y en aurait eu pour toute l'année. Ou pratiquement. En tout cas, on aurait baissé le taux de produits importés. Et donc, il faut mettre le doigt sur la conservation des produits. Mais oui. C'est ça. La transformation également. Et la transformation. Par exemple, pour l'oignon, je vois des gens de plus en plus qui découpent pour surgeler. Oui. Ici, nous n'avons pas cette mentalité. D'accord. Quand ce n'est pas vendu, on laisse dans le champ et ça pourrit. Donc, est-ce qu'il y a des politiques de la part de l'État pour justement grandir dans cette filière ? Non. Peut-être justement des initiatives privées, personnelles, voilà. Assez timides. D'accord. Donc, il n'y a pas une politique, disons, de l'État pour améliorer cette filière ? Pas du tout. De transformation et conservation ? Peut-être dans la filière. Entre... Transformation. Voilà. Entre membres de la filière. Pour ce qui est de la filière tomate, j'ai entendu dire qu'il y avait par exemple des femmes dans la filière. Si. Qui s'activaient dans la transformation de la tomate en purée et consorts. Mais ce sont des produits qu'on ne voit jamais. Par exemple, dans les grandes surfaces, on ne retrouve pas ces produits-là. On n'envoie pas la publicité. Donc, finalement, ils sont aussi produits, on ne les voit pas. Donc, c'est vraiment très timide. Très timide. Très timide. Et je ne pense pas que l'État accompagne, non. Et qu'est-ce que vous voulez dire, donc ? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, justement, de ce projet PRODAC pour venir ? Et depuis quand il a été mis en place ? Quels sont les objectifs ? Quels sont les objectifs et quels sont les résultats que vous avez pour le moment ? Il a été mis en place en 2004 ou 2005 ? En 2014. En 2014, c'est ce que je raconte. En 2014. En 2014. Voilà. Donc, ça fait 7 ans maintenant. Il y a bientôt 8 ans qu'il a été mis en place. Et justement, il a été là pour créer de l'emploi pour les jeunes. Les jeunes, dans le secteur agricole, bien sûr. Il s'agit de former les jeunes. Soit pour la production végétale, pour la production animale, même pour la pisciculture. C'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire. On les forme pour la durée de 6 à 24 mois. Selon le projet. Voilà. Et en fait, pourquoi 6 mois ? Pourquoi 24 mois ? C'est pour leur donner la possibilité de faire plusieurs saisons. Par exemple, quand c'est la pisciculture, il n'y a pas besoin de faire plusieurs saisons. C'est au jour le jour qu'on est dans le projet. Au jour le jour, ça ne finit pas. Alors que quand c'est par exemple la production végétale, c'est une saison qui dure à peu près 3 ou 4 mois. La récolte peut attendre encore 2 ou 3 mois avant de recommencer notre saison. Il peut faire plusieurs saisons pour être apte à reproduire le même schéma dans son projet. Nous les formons, nous les accompagnons pour avoir un financement avec les institutions financières avec qui nous avons déjà une convention. Et pour cela, il leur faut un plan d'affaires que nous les aidons à rédiger. Donc une fois que tout ça est fait et qu'ils ont tenu un financement, soit ils ont une parcelle de terre sur laquelle ils peuvent s'installer, soit ils n'ont pas cette parcelle. Nous leur fournissons la parcelle dans le domaine que nous avons. Et là, ils... C'est toujours un accompagnement étatique, c'est de l'État. C'est l'État, oui. C'est l'État. C'est ça qui est accompagne. C'est dans plusieurs régions ou c'est concentré dans une région ? Non, c'est dans plusieurs régions. Dans plusieurs régions ? Oui. Nous avons plusieurs DAC, ce qu'on appelle des domaines agricoles communautaires. Les domaines agricoles communautaires ? Oui, domaines agricoles communautaires. Et ce sont des domaines de combien d'hectares à peu près ? Entre 1000 et 5000 hectares. Entre 1000 et 5000 hectares. Donc, ils sont prévus dans chacune des régions du Sénégal. Donc, toutes les régions, mais actuellement, seules d'eux sont en plein fonctionnement. D'accord. Et pourquoi ? Les autres sont en cours d'aménagement. D'aménagement ? Oui. Et là, on cultivait tout type de... Enfin, quelles sont les cultures ? Il y a des cultures qui sont plus que d'autres ? Oui, selon la zone. Il y a des produits qui sont plus adaptés par rapport à telle zone, si tôt qu'à une autre. Voilà. Et en ce qui concerne le riz, parce que j'avais lu que le riz était un des aliments qui sont les plus consommés par les Sénégalais, mais que, justement, on doit importer le riz de Thaïlande, de l'Inde, etc. Donc, par rapport au riz, est-ce qu'il y a des projets bien précis pour rendre autosuffisant le Sénégal ? Oui, il y a beaucoup de projets sur le riz. Oui, regarde celui-là. Par exemple, là, en face, ils ont du riz de la Vallée, qu'ils ont cultivé à Saint-Louis. Mais, personnellement, moi, je préfère le riz importé. C'est un riz qui est parfumé. Et c'est le cas de beaucoup de Sénégalais. C'est plus facile à cuire, même si le riz local est plus digeste, l'autre riz est plus facile à cuire, et donc, il a un meilleur goût, selon les Sénégalais. Et moi, y compris. Donc, je préfère acheter le riz importé que le riz produit localement. Et il n'y a pas la possibilité de faire le même type de riz ici ? Je pense que c'est une question de procéder. Je ne maîtrise pas trop. Mais il se trouve que les gens ont du mal à... En tout cas, ils ont une préférence pour le riz importé. Et ça, depuis toujours ? Ou c'est quelque chose qui est nous... Depuis toujours, parce que nous avons commencé à produire du riz il n'y a pas très longtemps. En Casamans, si. En Casamans, c'est la zone de prédilection de la production de riz. Mais c'était des productions à petite échelle, pour l'autoconsommation. Oui. Voilà. Maintenant que les projets produisent à plus grande échelle, on se rend compte que les Sénégalais, finalement, préfèrent le riz importer. D'accord. Parce que, vu maintenant la flambée des prix, vous avez vu que, dans le monde entier, il y a une flambée des prix, du aussi au pétrole, au gaz, etc., au coût du transport. Est-ce que, justement, il ne conviendrait pas de continuer dans cette poussée ? Si, si. Et pas seulement pour le riz, hein ? Non, pas seulement pour le riz, mais... Pour les céréales locales. Les gens s'y mettent de plus en plus. Oui. Nous avons du mille à provision, nous avons du maïs. Donc, on commence à se tourner vers ces céréales locales. Et le blé, le blé aussi ? Le blé, non. Non, le blé, non. Non. Est-ce que le blé, ça fait partie des produits ? On n'en produit pas. Il est intégralement importé, je crois. Voilà. Mais nous avons nos céréales et les gens se tournent de plus en plus vers ces céréales locales. D'accord. Donc, alors, pour résumer, quels sont les progrès que vous observez dans ce projet, dans le projet PRODAC, les progrès et quelles sont les difficultés, en quelques mots ? Bon, les progrès, ils sont là. Ça a été un peu lent. Le programme a été un peu plus lent qu'au prévu à cause d'un problème de financement. Bon, maintenant que, voilà, le soutien de financement, je devais provenir de l'État, puisque c'est un programme de l'État. Voilà. Malheureusement, ça a un peu... Les choses ont été un peu ralenties. Et maintenant, la production est à son démarrage. Pas à son apogée encore. Nous sommes en train de faire le maximum pour accueillir le maximum de jeunes. Nous avons récemment fait un point d'immersion, que vous voyez là, où nous avons pu former 400 jeunes. 400 jeunes, ils ont produit du maïs sur 400 hectares. Donc, c'est déjà une formation qui a généré 400 emplois. Et nous essayons d'en faire le maximum possible, en attendant que l'aménagement du DAC soit terminé. Parce qu'il n'est pas encore terminé, nous avons quand même démarré la formation des jeunes. Donc, le problème du financement, vous avez dit, et aussi, vous avez mentionné tout à l'heure, le problème de l'eau. Oui. Donc, est-ce que dans ces régions-là, on rencontre aussi ce même problème, là où sont installés ces DAC ? Oui. Même si nous avons essayé de mettre les DAC à côté de cours d'eau, puisque le DAC est très 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 grand, qu'il peut aller même jusqu'à 3 000 hectares, 5 000 hectares, il y a des jeunes qui ne peuvent pas être irriguées par le cours d'eau. Ils sont obligés de creuser des forages. Mais tout ça est compris dans l'aménagement des DAC, des aménages agricoles. D'accord. Et ce sont des entreprises, toujours de l'État, qui font les forages ? Comment ça se passe ? Ce sont des entreprises privées ? Est-ce que ce sont les mêmes agriculteurs qui le font ? Comment ça se passe pour les forages ? Non, non, non. Pour les forages, oui, il y a des entreprises privées qui le font. Voilà. Mais pour ce qui est du domaine, de l'aménagement entier du domaine, parce qu'il a été quand même comme on est clé en main, et ces privés sont les sous-traitants, en fait. Voilà. Ce sont des... C'est une grande entreprise qui s'appelle Green 2000, qui a eu le marché. Ce sont des Israéliens. Voilà. Voilà. Ça, je ne le savais pas. Voilà. Ce sont ceux qui sont censés nous livrer le domaine clé en main. Voilà. Et comment s'appelle cette société ? Green 2000. Green 2000, hein ? Oui, Green 2000. Green, green. Comme green ? Comme green, oui. C'est le projet, c'est le Sénégal qui s'appelle Green 2000. Green 2000. 2000, oui. Et 2000, c'est-à-dire comment, 2000 ? Green 2000, comme 2000, quoi. En tout cas, pour la première phase, qui concerne les quatre premiers dates, c'est eux qui ont eu le marché. Pour les quatre qui vont suivre, le marché n'a pas encore été cédé. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres sujets à mentionner ? Oui, oui, moi, si moi, pour les jeunes, il y a des jeunes qui sont vraiment, fortement intéressés, des jeunes qui sont diplômés, mais qui veulent s'inverser dans l'agriculture, qui veulent en faire, comment dire, leur gagne-pain. Bien sûr. Tout simplement. Et malheureusement, quand c'est une première expérience et qu'ils n'ont pas eu à collecter des garanties par ailleurs, il serait difficile d'avoir des fonds pour démarrer, d'avoir un crédit. La banque demande des garanties tout le temps. Et ces jeunes n'ont pas forcément une garantie à proposer à la banque. Donc là, je pense que ce serait bien de, peut-être c'est à l'état que je m'adresse là, d'avoir un fonds de garantie qui permettrait à ces jeunes facilement de pouvoir avoir accès au financement. Un fonds de garantie qui serait sans intérêt ? Ah si, bien sûr. Ah non, sinon c'est tout le monde qui vient prendre pour faire autre chose. Ah, il faudrait qu'ils soient repayés. Oui, oui. D'ailleurs, il y a la DER qui est là. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est le, comment c'est, la LADER. Direction à l'entrepreneuriat rapide, ce n'est pas Direction, c'est Direction. Direction à l'entrepreneuriat rapide, voilà, qui est là justement pour financer des projets de jeunes. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de projet de toute façon, disons, ça ce sont des projets d'accompagnement, si vous voulez, d'initiatives, ce sont des projets d'accompagnement d'initiatives privées. Privé, pas privé, des jeunes, des jeunes. Mais ce sont des jeunes entrepreneurs agricoles, on va dire. Pas forcément agricoles, de tous les secteurs. Ah, dans tous les secteurs. De tous les secteurs confondus. De l'économie. Oui, oui, oui. Il suffit d'avoir un projet solide, le présenter pour être financé. Et bien sûr, il faut rembourser. Mais là, je parle vraiment du secteur agricole. Bonjour. Un fonds de garantie pour le secteur agricole. Je ne sais pas s'il existe. Je sais qu'il y a la banque agricole qui est là, mais qui demande aussi des garanties. Donc, c'est difficile pour un jeune qui n'a pas de capital pour pouvoir mettre en place ça. Exactement. C'est très difficile. Voilà. Parce que, justement, à cause de ça aussi, vu les problèmes d'emploi dans l'agriculture aussi, on connaît que ça amène aussi les problèmes de migration. Oui. Migration vers les villes, migration aussi à l'étranger, etc. Donc, est-ce que vous pensez que ces projets d'accompagnement, mis à part le problème financier, sont suffisants pour pallier à tous ces maux ? Ils sont nombreux. Les projets sont très nombreux. Ils font beaucoup. Ils font beaucoup. Mais c'est désolant de voir qu'à plusieurs endroits, une fois que le projet, parce qu'en général, ce sont des projets qui durent 5 à 10 ans, 10 ans, 10 ans, c'est les renouvelés. Mais on se rend compte que quand le projet s'en va, les gens s'en vont avec le projet. À Cédio, par exemple, où nous avons un domaine, nous avons vu tellement d'infrastructures abandonnées. Oui, abandonnées. Et on se pose la question, pourquoi ? Je pense que les gens ont eu du mal à s'approprier le projet quand il arrive. J'ai l'impression qu'ils le voient comme l'affaire d'autrui, c'est pour ces étrangers qui est venu s'installer, c'est son programme, c'est son projet, c'est son ses affaires. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'adaptation ou même de... comment j'appelle ? Moi, ça nécessite aussi une campagne de sensibilisation. Parce que, en ce qui concerne les jeunes et les femmes, des fois, eux, ils n'ont pas les bonnes informations. Donc ça, c'est un problème très sérieux. Donc il faudrait qu'on les sensibilise, qu'on les aide à mieux comprendre les projets qui sont ici au Sénégal. Oui, je pense qu'ils devraient comprendre que c'est pour eux. Quand quand même un projet, un programme vient s'installer dans une région, c'est pour venir en aide à la population. Et que tout ce qu'ils mettent en place, c'est pour la population. Même eux, s'ils, un jour, ils s'en vont, la population doit être en mesure de continuer l'activité. Et nous, je pense que c'est... en ce sens, nous sommes différents des gens, puisque nous, nous installons les producteurs dans le domaine, nous leur faisons savoir que c'est leur bien. Et il doit... il y a même un comité, un comité de... comment on appelle le comité... d'organisation, une comité d'organisation, qui est choisi parmi les membres du village, de la zone même. Donc, et nous, nous faisons en sorte qu'ils soient autonomes, même après notre départ, qu'ils continuent à fonctionner. Et je manque ce que les projets ne font pas. Donc après, une fois que le projet est fini, ça s'arrête. Voilà, je pense qu'ils sont... ils mettent tellement de leurs moyens à eux, sans pour autant impliquer les populations, que finalement, quand ils s'en vont, les populations se disent, bon, ça, c'est d'un, mais le projet est d'un, mais ils retournent chez eux. Et donc, c'est ça que je voulais comprendre. Donc, de la part de l'État, il n'y a pas vraiment une planification au niveau agricole. Une planification, je veux dire, de... Une planification en disant, par exemple, voilà, cette année, on va devoir produire tot, 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 un pourcentage de pommes de terre, de riz, de tomate. Il n'y a pas une planification de la part de l'État ? Oui, si, si, il y a des bureaux qui sont chargés de ça, hein. Oui, il y a des bureaux qui vous disent, la production de pommes de terre, par exemple, l'année dernière, a été de tant de tonnes. Oui. Il y a eu un décalage, ou une baisse par rapport à l'année précédente. Il faut qu'on voit une politique pour améliorer les rendements. Ah, il y a ça ? Il y en a, oui. D'accord. Mais c'est le suivi qui fait défaut. Une fois que la récolte est là, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça ? C'est ça. Vous disiez, après, les problèmes de transformation, il n'y a pas une biliaire construite encore ? Oui, il y a les statistiques qui renseignent, même sur les volumes importés, les volumes exportés. Ils sont là, les renseignes, les statistiques sont là. Et l'État fait de son mieux pour accompagner, mais c'est encore insuffisant. Et est-ce que vous travaillez aussi avec les syndicats ? Je ne sais pas s'il y a des syndicats, bien sûr, agricoles, ici. Est-ce que vous travaillez en... En synergie ? Oui, avec les syndicats ? Pour l'instant, non, non. Non ? Non. Pour l'instant, non. Donc, ce sont des projets qui sont directement, disons, implantés avec des jeunes. Comment vous contactez ces jeunes ? Comment se fait ce contact ? À travers les syndicats ou non ? Non, non, non. Pas de syndicat. La publicité, les annonces, les radios, le plus souvent, la télé également. Boucher à oreille. Boucher à oreille. Nous avons également... Enfin, les réseaux sociaux. Voilà, nous avons beaucoup d'affiches. Nous participons aux foires. Donc, le plus souvent, c'est comme ça. Mais il y a des syndicats importants dans le domaine agricole, non ? Ici ? Je crois. Ici, les syndicats, on entend parler, c'est les syndicats qu'on dégant ce matin, c'est toi, mais les autres... Non, il n'y a pas de... On n'entend pas parler, non. 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 Ok, très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup.